... J'ai parlé des bourses, mais il faudra parler aussi des investissements, des améliorations, des conditions de vie et d'études des étudiants dans ces cités universitaires. À Dakar, nous avons réceptionné en trois ans des pavillons d'une contenance de 6 000 lits. Et ces 6 000 lits, le nombre de 6 000 lits, c'est un nombre qu'on n'a jamais atteint depuis l'indépendance. Le président, rien qu'à Dakar, on a pu 6 000 lits, plus que ce qu'on avait au Sénégal en 50 ans. Mais toujours à Dakar, il y a un projet de réhabilitation des 5 000 lits qui sont antérieurs au président Macrystal parce que c'était dans des conditions extrêmement difficiles que les étudiants vivaient. On les reprend, on les remet à neuf. La remise à neuf, cela ne veut pas dire qu'on reste dans le même schéma. Non, on reste dans le schéma moderne des cités universitaires. On va remettre tout à neuf. Les étudiants vont avoir des lits et des chambres en rééquation avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Et ensuite, on va terminer la construction de pavillons d'une capacité de 8 000. Le tout combiné, c'est 18 000 nouveaux lits que le président de la République met à la disposition du campus de Dakar plus de 6 000 que j'ai cité antérieurement. En décembre, à Saint-Louis, on va en recevoir réceptionnés. D'ici fin décembre, on va recevoir 2 000 lits à Saint-Louis. Voilà les réalisations du président de la République à Saint-Louis.